Et bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour une nouvelle aventure, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le très attendu Days Gone, qui sort officiellement le 26 avril 2019. C'est un jeu d'action TPS en monde ouvert. Nous allons affronter des hordes de zombies. Et c'est vrai que les vidéos qu'on a pu voir sur le jeu, et bien franchement donnent envie. Il y a tellement de zombies à l'écran, c'est impressionnant. C'est un jeu des conseillers au moins de 18 ans. Nous allons incarner Dikon, un chasseur de primes. Pour information, nous allons bien sûr évoluer dans un monde post-apocalyptique. Il y a deux ans, il y a eu une pandémie qui a ravagé la planète. Et donc maintenant, voilà ce que ça donne. On va le découvrir ensemble. Allez, j'espère en tout cas que ça vous plaira cette nouvelle aventure. Moi j'avais hâte vraiment de vous le présenter. On commence une nouvelle partie, on va jouer en mode normal. Et je vous propose, comme chaque début de série, de mettre un petit pouce bleu si l'aventure vous plaît à la fin de la vidéo. Et à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez. Allez, on y va. On découvre ensemble. J'ai hâte. Elle est brûlante. La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur ? J'ai été bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une bosse. Avec un grand couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où nous le filets avant qu'ils aillent ? Faut qu'on monte sur le trou pour faire signer ces hélicos. Je m'en occupe. Attendez. Aidez-nous. Elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital ? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires ? Écoutez, je suis en dernière année, ok ? Je me suis porté volontaire. Je suis même pas sans ça de là. Ryan. Ok. Merde. Je peux prendre que deux personnes, ok ? Deux. Quoi ? Vous avez de la place que pour deux ? Qu'est-ce que... On est en surcharge, ok ? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi. Allez. Ma chérie. Ça va, allez. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Bouza. On y va, faut la t'embarquer. Faut que mon dans les grands... D'entendu, les gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors, vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai ? Hein ? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés, Swiffinger Jack, à l'ouest. Non. Bouza s'en sortira pas si je pars avec vous. Non. Les appels revient. Vous venez ? On décolle. Non. Dick ! Oh putain. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Soyez le bienvenu dans Days Gone. Deux ans plus tard. Ça change. À la montagne. Il nous a semé. Il doit pas être loin. Attends, attends. Coupe ton moteur. Oups ! Oups ! Merde, elle est vivante. Alvarez ! Et Alvarez ! Alvarez ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Hein ? Qui a fait ça ? C'était… Un coup des Ripper ? C'était… Léon. Enfoiré Léon. Allez ! Ça sent la course-poursuite. Il doit pas être loin pour chasser Léon. Et voilà ! De quoi nous entraîner au pinotage de la moto ! On est-il part ! Alors, maintenant, une X pour réactiver le turbo. Ah, il y a un turbo ! Ok. Ouais, effectivement, il y a un petit coup de boost, on le ressent. Est-ce qu'on a une arme pour le tirer dans les roues ? Un petit peu comme dans Mafia 3, ça serait pas mal, non ? C'est plutôt pratique. Ah non, par contre, c'est lui qui a une arme ! Ah, je vois qu'il a des munitions. Il balance des cocktails, en plus. Il nous entraîne au slalom. On remarque comme ça, au moins. C'est un bon entraînement. Bon, peut-être que le jeu va me dire, à un moment, qu'on peut sortir une arme. Je sais pas. Et vraiment, moi, j'adore découvrir des nouveaux jeux comme ça, que je n'ai jamais commencé. Donc, logiquement, les trophées devraient s'afficher aussi, quand on en débloque. Alors, je ne sais pas, parce que le jeu n'est pas encore sorti, à un moment, à laquelle je tourne ce premier épisode. Donc, forcément, peut-être qu'ils sont pas encore disponibles. A voir. Ok, on prend le saut. Yep. Un petit coup de boost, de temps en temps, histoire de le rattraper, au fur et à mesure. Franchement, c'est magnifique, hein. Ah ouais, hein. Alors, pour info, le jeu tourne à 30 images secondes. Voilà, pour ceux qui aiment bien savoir les caractéristiques techniques, on va dire, de la capture. On est en 30 images secondes. Ça aurait été bien que le jeu tourne en 60, mais c'est rare, hein, les open world sur console. Donc bon, on va dire que c'est la normalité. Voilà. C'est ça ? Hein ? Peste fils de pute ! Il a tout fait. Oh, attends, attends. Il a laissé sa moto. Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Alors, pistage. Appuyez sur R3 pour activer le mode survie et découvrir des indices et des informations sur votre environnement. Ok. Alors, R3. Qu'est-ce qu'il va ? Il y a rien ici. Par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copeland. Non, ça fait un bail que Léon Fouque du matos à Copeland. Ça finit par le rattraper. Hé, hé, attends, doucement. Doucement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, pistage, indice. En mode survie, votre manette sans fil DualShock 4 vibrera quand la caméra fera face à un indice. Les vibrations seront plus ou moins fortes en fonction de la proximité de cet indice. D'accord. On va utiliser le mode survie. Déjà, il y a un indice par là. Il faut qu'on maintienne la touche. Très bien. Allez, je découvre. Ah, d'accord. Et on voit où il part, en fait. Excellent, ça. Et en plus, on voit les traces de pas, regarde. Donc c'est quand même vachement utile. Au fait, où t'as appris à pister comme ça ? Aller chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. Pister des bêtes sous les kilomètres. D'accord. Est-ce que je peux courir ? Est-ce que je peux aller plus vite ? J'en ai aucune idée. Je vais appuyer sur un bouton qu'on m'a pas encore... qu'on m'a pas encore appris, hein. On va apprendre au fur et à mesure. Oh la vache ! A couvert ! Aller ! Merde ! Allez ! Ça va, frangin ? Ouais, ouais. C'est juste lui, Gratimur. Suisse de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Bowser. Il a sûrement pris par là. Vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez viens. Ah, excuse. Je quitte la zone de mission. Euh... On passe par là ? Ok. X donc pour franchir les obstacles. Très bien. Fouille-le. Tu te vides, hein. Sale façon de crever. C'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a crevé, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, attends. On s'énerve pas. Où sont les médocs ? Léon. Si tu te mets à table. Moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Quand même. Je crois que tu souffriras pas très longtemps. Léon. Je t'explique. T'as un petit souci. Diffler ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet ? Hein ? De se faire rétriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez. D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... Là. Tiens. Où ça ? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Ne laisse pas que la me séquence. Vas-y. Fais-le. Enfoiré, menteur ! Allez. C'est bon. Allez. Tuck voudra une preuve pour la prime. Tuck voudra une preuve pour la prime. Ah, et le premier trophée, mon précieux. Allez, une mort rapide, on va retourner aux motos du coup. Est-ce qu'on me dit comment courir ? Pas du tout. C'est pas grave. Attends, je vais essayer les différentes touches. Euh, non. Ça, c'est pour s'accroupir. Carré, on peut rien faire. Et triangle, ça fait rien. D'accord, tu veux que je ramasse des objets, comme quoi, par exemple ? Euh, attends, y'a des trucs par terre ? Ah oui. Y'a un truc. Trouver de quoi faire un bandage. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a d'autre par là ? Ouais. Est-ce qu'avec le filtre, ça nous aide à trouver des objets ? J'ai pas l'impression. Voilà, maintenant on peut fabriquer un bandage. Maintenez L1 pour rire le menu de survie. Ça me donne envie de refaire The Last of Us, ça, quand même. Alors, orientez le stick pour rire la catégorie médecine et choisissez bandage. Alors, médecine, bandage, fabriquer R1. Alors, il faut un chiffon et un stérilisant, ce que je viens de récupérer au sol. Logiquement. Ok. Alors, pour vous soigner à partir de menu de survie, sélectionnez le bandage et maintenez R2. D'accord. Ok, bon, c'est assez simple, on va devoir s'y faire quand même. Mais ça va. C'est pas vrai que je perdrai mon bras, on dirait. C'est bon, du coup, je me suis soigné. Et maintenant, R3 pour sprinter. Ah, mais on pouvait pas avant, parce que j'ai appuyé, ça marchait pas. D'accord. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Ah, s'il te décorde, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. Donc, effectivement, il a une barre de vie, tu vois, en vert. Et juste en haut, il y a une barre d'endurance, en bleu. La vache, je manque d'exercice. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, les portails. Quoi ? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou du tapis, c'est tué ? Mais bon, pas carburant. Léon, ouais, il m'a fingué ma pompe, l'enflure. Ça donne quelque chose, sa moto ? Non, elle est foutue. Écoute, on a qu'à retourner au Mont-Olyry. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi ? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan ? On devait sortir chassés cette nuit, non ? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Eh ! La file est quoi, Léon ? Une espèce de carte. Quand on aura à récupérer ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le Nord. Mais tu penses que c'est différent dans le Nord ? On s'en fout, c'est le feu du bien de nous tirer d'ici. Alors aussi, pour info, il y a le mode photo qui est d'ores déjà disponible dès la sortie du jeu. Et ça, franchement, c'est cool, parce que rappelez-vous sur God of War, donc une autre exclue PS4, on a dû attendre un sacré bout de temps avant que ce soit disponible. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ok, bro, alors... Ouais, je prends ce côté. Alors véhicules à pousser. Certains véhicules peuvent être déplacés pour dégager ou obstruer une voie maintenée carrée pour les pousser. Ok. Eh ben, allez, mourons. Allez, oui, pousse. Ah, il y a une personne morte à l'intérieur. Ça fait peur. Pour l'instant, on n'a pas vu de zombies. Oh merde ! Ça fait flipper ce con. Ah, c'était pas un barrage routier fait comme ça au couvre. Ah, d'accord, il faut que je maintienne la touche X. Ok, c'était qu'on se quitte un petit peu. Et là, ça va failliter. Appuyez sur R2 pour réaliser une attaque de mêlée. D'accord. Ah ouais, moi j'ai un couteau. Oh, la violence ! Alors, pour changer de cible, maintenez le stick dans la direction d'un ennemi et appuyez sur R2. Excellent, ça ! Alors là, pareil, je suppose. Appuyez sur R1 pour faire une roulade. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est un peu spécial. Un peu spécial au niveau des angles de caméra, en fait. Parce que t'as la caméra qui nous suit comme ça, j'ai l'impression, pendant l'action. Oh, cette violence ! Et du coup, ça renforce le côté sauvage, tu vois. Et je trouve que ça rend super bien. Alors après, on verra est-ce que c'est seulement pour le premier combat, pour le premier fight, ou alors est-ce que ce sera comme ça pour tous les combats dans le jeu ? Je pense que quand il y aura des hordes d'ennemis, ça risque d'être un petit peu trop dynamique, si c'est ça. Mais je pense pas que ce sera toujours comme ça. C'est uniquement, je pense, pour nous montrer parfois la puissance de certains coups. C'est vrai que ça doit faire mal, parfois. Franchement, ça promet. Slow down ! À fond les ballons, moi, je dis. Ça a l'air quand même relativement grand, l'open world. J'ai hâte de voir la carte. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là ? File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils se sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Ils t'a plutôt fini à six pieds sous terre avec ces foutus plonniers. Ouais. Bon sang, regardez. Quelle bande d'abrutis tous autant qu'ils sont. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi ? C'est moche de partir comme ça dans un trou à ras de ce genre. Faut pas d'y conner avec moi. Oh, c'est un jeu de mots pourri. Donc du coup, il me suit derrière. Oui, il me suit en moto. Tu sens ça ? Oh putain ! Ouais bon. Allez, viens, on se tira. Attends une seconde. Il te reste combien de molotov ? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais. C'est ça. Va chier. Je rêve. Tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Ah oui, quand même. Ça fait peur. Ok. Un zombie. Un. C'est tout ? Non, évidemment que non. Je crois qu'il est mort. Tu vas me péter mon fusil. Ouais. Ok. Tu vas y retourner, hein ? De quoi tu parles ? Au putain de camp de réfugié. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi ? Pas responsable de sa mort. Est-ce que... Oh, merde. J'ai flippé. Ok. Ouais. J'avais besoin. Ah. Ok. Alors, je récupère apparemment des oreilles de grouilleurs. Donc, alors, c'est pas des zombies. Enfin, je peux appeler ça des zombies communément. Mais, ça s'appelle les grouilleurs. C'est marrant comme nom. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux désactiver cette alarme qui me casse un petit peu les bombonnettes ? De la ferraille, non. C'est pour récupérer de la ferraille. Mais, ça désactive en même temps l'alarme. Ok. Donc, ça a double fonction. Très bien. Bon, on passera pas par là. Hé, essaie ce tunnel de service. Voix si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Brac ton phare par là-bas. Je suppose que c'est ici. Euh... Ça fait un peu flipper, hein. Bon, on récupère quelques éléments. Il y a quelques... Effectivement, quelques ressemblances un petit peu avec The Last of Us, hein, au niveau de... de l'ambiance. C'est un monde post-apo. Avec les... Ah ! Putain ! Ça rasse ! Oh, merde ! Je suis en train de discuter gentiment avec mes galaxiens. C'est votre vieux programme. Ah, et on gagne de l'XP ? Bien. Quel enfoiré. Il m'a fait peur, ce con. Ah, il avait élu le missile, hein. Ok, un bandage plus un chiffon. Comme ça, au moins, on aura de quoi se soigner. Et là, qu'est-ce que c'est ? Un stérilisant. Très bien. Alors, sont-nous nous qu'on peut se créer ? Fabriquer un bandage. Je peux en fabriquer même plus, regarde. Ouais. Et après, par contre, pour tout ce qui est grenades, armées, etc. Pour l'instant, on n'a pas eu l'info. Bon, on verra si on nous aide par rapport à ça. Pas besoin de me soigner, hein. Je suis à 100%. Je ne me suis pas encore fait toucher. Impeccable. Tout va bien. Je n'ai rien à récupérer, là. Non. Alors, de la ferraille, peut-être, dans la voiture. Non, c'est juste pour la pousser. Allez, dégage-moi le passage pour que notre poteau puisse passer. Voilà. Ah, saleté, ça refait du bruit. Tu les sens, les zombies. Carrément. Venez par ici, les mecs. Je suis prêt. Saleté. Alors, pas de problème au niveau de la visée. En même temps, le viseur est tellement grand. C'est incroyable. C'est quelle bagnole qui fait du bruit ? C'est elle ? Attends, il faut que je contourne. Je vais récupérer les oreilles de grouilleur. Et en même temps, m'occuper de la voiture. Allez. Ferme-la, s'il te plaît. Tu seras gentil. Voilà. Je préfère, c'est mieux. J'entends un grouilleur, non ? Un peu plus loin, ouais, là-bas. Et puis, en plus, on a le radar qui peut nous aider. Tu vois ça en rouge, dans la direction où il y a justement les grouilleurs. Ah ! Putain. Juste là. Incroyable, mais vrai. Je me suis fait se reprendre. Je fais attention. Il se planque. Ok. Ça dégage. On peut tirer un peu plus loin. C'est vrai que moi, j'attends qu'il soit très proche. Je pourrais me faire un peu plus plaisir. Les oreilles. Voilà, je pense que c'est pas mal. Il y a un trou, là. Ah, un nid. Il te reste combien, de Molotov ? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en refaire ? Ouais, ouais. Alors... Faut que j'aille vers lui, non ? Oui, apparemment. Faut que je récupère ce qu'il faut. Ok, donne-moi ça. Pour que je puisse lancer un cocktail. Bouteille de bière, du kérosène et un chiffon. Maintenez L1 pour avoir le menu de survie. Voilà, donc là, on te montre comment faire justement un cocktail Molotov. Fabriqué. Ok. Ça fera l'affaire. Pour l'instant, je peux en faire qu'un seul, hein. Avec un Molotov en main, maintenez L2 pour viser et R2 pour lancer. Classique. Hop. Attention. Ça arrive. Par contre, ça vient de derrière aussi, bro. Tu l'avais prévu, ça ? Je suis pas sûr qu'il l'avait prévu. Ça vient de partout. Dégage. Derrière moi, tu l'as vu. C'est géré. Ouh ! Ouais, ouais, ça arrive. C'était moi une. Allez, roulez jusque chez Crazy Weedy. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. C'est vrai ce que je dis. On devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Ma matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Ah, et ben franchement, j'aime bien. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Fais chier, on a pas assez de munitions. T'as une idée ? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le pâclin pour en attirer un maximum derrière toi, ok ? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin. Ensuite, tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever ? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans ta forêt ! Allez, c'est ça ! Je suis là, sac à merde ! N'est mort, papa ! Et c'est là tout l'intérêt justement de Days Gone, c'est qu'on va être en manque de munitions constamment. Et ça, c'est génial. C'est une super idée. Alors, 17% vie rééminente, scénario mise à jour, tu as vraiment envie de crever, ouais, carrément. Donc le garage, il est où ? Il faut avancer par là-bas. Mais à mon avis, il ne faut pas se montrer, je pense. Allez, fichez-moi le camp, les gars. Est-ce qu'ils partent ? J'en sais rien, mais en tout cas, je dois attendre qu'ils s'en aillent. Parce que sinon, je n'en aurai à mon avis, à mon avis. Je vais faire le tour, par là. On ne voit pas s'ils me voient. Est-ce que je peux y aller en douceur ? Ouais. Attention, j'en ai un là. Ça fait chier, ça. Je ne sais pas si je peux le tuer en silence. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont devant ? Il me semble que oui. Ok. Alors, tétards. Les tétards sont craintifs et ils se cachent dans des endroits difficiles à atteindre, comme les toits. S'ils sentent que vous êtes affaiblis ou s'ils se sentent menacés sur leur territoire, ils attaqueront. Ok. Donc, ça se trouve, lui, si je l'approche, il se barre. C'est ça. Restez là-bas et on va bien s'entendre. Restez tranquilles et on va être copains. Attends. Je profite pour récupérer plein de trucs. D'ailleurs, apparemment, il y a des trucs à récupérer. Bon, je ne vais pas chercher pour l'instant. Mais ça aurait été peut-être intéressant de récupérer des trucs. C'est les tétards ou c'est des choses à récupérer ? J'en sais rien. Ouais, je ne cherche pas pour l'instant. Je ne préfère pas. On va avancer. On fouillera plus tard. Vu que c'est un monde ouvert, je pense qu'on pourra. On aura l'occasion. En tout cas, il faut que je trouve ce foutu garage. Oh là, il y a du monde, là. Oh ! Il m'a fait flipper, lui. Je ne l'avais pas vu. Récupère ça. Allez, il faut forcément me voir à un moment. C'est obligé. Mais bon, s'ils sont craintifs, il faut qu'il me laisse tranquille. Salut les gars, ça va ? J'y vais en douceur. Bon, l'instant, ils ne courent pas après. Je crois. Je ne suis pas sûr. Voilà. Ils vont peut-être s'y mettre à plusieurs. Ça arrive. Merde, ça arrive. Allez, on se barre. Se battre ou fuir. Parfois, mieux vaut prendre ses jambes à son cou, mais carrément, si vous avez assez d'endurance, appuyez sur L3 pour se printer. Ouais. Moi, je pense que c'était prévu que je fasse repérer dans tous les cas. Pas encore. Il faut savoir comment accéder au garage. Il y aura sûrement une promesse à carré. On va couler toi. Il y a eu lieu de passer, un de ces... Comment tu fais ça, tout à l'heure, les trucs que les Reapers raccrochent ? Des totems ? Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Alors, attends, j'essaye de trouver une entrée par là. On ne peut pas rentrer par ici. Buissons, les buissons vous permettent de vous cacher si vous n'avez pas été repérés. Restez accroupis avec Ron et utilisez des cailloux pour créer des diversions. Ah d'accord, tu n'aurais pas pu le dire avant ? Enfoiré ! Du coup, bah si, ils m'ont repéré. Je trouve un autre accès. Je trouve un autre accès. Ouais, mais t'es bien gentil, mais il n'y a pas d'autre accès, bro. Les objets explosifs explosent lorsqu'ils sont endommagés par des balles ou d'autres explosifs. Ok, mais là, il n'y a rien que je peux faire exploser. Ah si, ça ! Je peux le faire exploser. Ok. Ça me fait une belle jambe. Je peux changer d'arme ? Ah ouais, je peux prendre le pistolet. Très bien. Attends, on peut rentrer par là, apparemment. Ah ! Attends, je n'ai plus de munitions de pompe, donc je vais repasser sur le pistolet. Qu'est-ce qu'on a là ? D'accord, donc ça, c'est pour les attaques de mêlée. Très bien. Je vois qu'il y a un bidon. Il y a plein de choses. Un chiffon. Du kérosène. Bon, alors, c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, il y a plein de trucs à récupérer. Mais moi, ce que je veux, c'est rentrer dans ce foutu bâtiment. Attends, je vais loot également ce véhicule. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, tant qu'on y est, autant tout loot, mon cher Dikon. Fais-toi plaise, je veux de la ferraille. Ok, silencieux. Atténuez le bruit de vos armes en le rajoutant un silencieux. Sélectionnez une arme compatible dans le menu de survie. Appuyez sur R1 pour monter le silencieux. D'accord. Donc là, j'ai récupéré un silencieux. Ouais, ouais, ouais. Alors, par exemple, le... Ouais, attaché. Donc là, je lui ai attaché le silencieux. Ah oui, effectivement, je le vois au bout de l'arme. Ah mais attends, ça se trouve, on peut passer par là ? Mais je suis courant, putain. On pouvait passer par là directement. Aïe, 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 je te jure. Oh non ! Oh non, non, non. Laissez-moi tranquille. Non, 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 non. Ok. Sale tête, tétard. Ils sont tout petits. Dégage. Ok, je suis tombé ! Je tombe ! Mais quel teubé ! Ok, puis en plus, moi, j'ai un silencieux. Du coup, ça leur fait pas si mal que ça. Ouais, je pense que de là-haut, à mon avis, on doit pouvoir... Ouais, je pense que de là-haut, à mon avis, on doit pouvoir accéder au bâtiment. Je l'ai fini, hein. Calme-toi. Et toi aussi. Ok. Ouh ! C'est chaud chaud. Je récupère quoi sur eux ? Les oreilles ? Peut-être. Et en fait, les tétards, c'est des zombies nains. C'est ça, en fait. C'est des grouilleurs nains. Très bien, bouteille chiffon. Ouais, il y a un trou. Donc, on rentre logiquement par ici. Par contre, je vois qu'il y avait une sorte de pont pour l'autre bâtiment. Alors, ça me sert à quoi ? J'en ai aucune idée. Donc, bon, on va continuer là-bas, hein. C'est l'objectif. On va rentrer par ici. Ok. J'ai enfin accès. Ok. Dodo. C'est bon. J'ai récupéré un silencieux dans le bâtiment d'à côté. Heureusement, d'ailleurs, je pense que ça va m'aider pour la suite de l'aventure. Bouteille, ferraille. Ouais, c'est classique, comme dans tous les jeux de zombies, hein. Comme dans The Last of Us, il y a beaucoup de loot. The Last of Us, c'est tellement un grand jeu. Vraiment. Il faudrait que je vous le refasse, avant que les deux sortent. Ce serait plutôt pas mal. Ouais. Je regarde ce qu'on a d'autres à loot. Ça m'a l'air pas mal. J'ai tout regardé, je pense. Bon, après, il n'est pas possible que je loupe quelques objets, hein. Vous vous en doutez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Objet rare. Ouais. J'ai perdu un peu de santé, peut-être que je devrais me soigner. Bon, je verrai après. Ça va pour l'instant. On se fait très peu toucher en même temps. Cette munition, pistolet fusil à pompe. Très bien. Je vais pouvoir repasser sur le pompompe. Même si... Attends. Je vais recharger le pompe, d'ailleurs. Tiens. Tu me fais penser. Dicone, recharge-moi ça. Merci. Et par contre, tu repasses très vite sur le silencieux. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Allez. On va s'occuper du véhicule. On va loot de ça. Alors, pour l'instant, je vous le dis. Je suis à fond dans le jeu. Moi, j'adore. C'est totalement mon style. J'aime beaucoup. Plus trois ferrailles. En même temps, moi, j'adore le loot. Donc, je ne suis pas très exigeant. Je suis au max, niveau ferraille. Je ne peux pas en récupérer davantage. Chiffon. Alors, peut-être qu'on augmentera après la taille de notre inventaire, je pense. Attends, je ressors par là. J'arrive, mon ami. Mon dieu. Des rippeurs. Je peux plus vite, hein. Je vous dépêche. Je vous dépêche. Ces tatouages sont les symboles mortueurs d'un homme mort. Les symboles déségarés. Lâchez-moi ! Bate un fils de pute ! Hé, motard ! Tu dois être déchu, motard, car tu es égaré et nous avons été trompés. La voix, mon frère. La voix, va te montrer. Toi, tu n'as pas été trouvée. Tu es égaré. Mais c'est horrible. Couverture, mettez-vous à couvert en appuyant sur la touche rond pour vous baisser. Ok. Mais c'est pas le moment que je me mette à couvert, là. Il faut aller le sauver. Épaules de visée. Tout en visant avec L2 à pied sur X pour changer d'épaule. Merde. Ah. Ah oui, effectivement. Alors en douceur, hein. En douceur, en douceur, en douceur. Ok. Allez, je vais déglinguer. Les deux. Ils sont trois, c'est vrai. Ok. Pas encore mort. Le truc, c'est que j'ai visé la tête, hein, pour les autres. Lui, j'avais visé un petit peu au milieu. Je vais te faire la peau jusqu'au dernier, putain ! C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es merde ! Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas le forêt. Allez, debout. Il faut arrêter les peurs. Il faut pas qu'on traîne. Aurélie. Je m'attendais, je sais pas. Putain ! Il s'est tombé dessus, j'allais l'accomplir. Ok. T'as vu mon bras ? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Fais-tu qu'il est... Le regarde pas, je te dis. Allez, monte ! Ah, la vache ! Allez, allez, allez ! Bonne soirée des peurs ! Oh, la vache ! Eh, t'as vu la horde qu'il y avait juste derrière ? Mais c'est ouf ! Nouveau succès, simple et gratinure. Ah, pas quand même, hein. C'était quand même douloureux, je pense. Putain ! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que la voie est libre. Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon, ça a pas bougé depuis qu'on est partis. C'est pas comme si il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras. Ça va aller ? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Néro. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, c'est pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé ! J'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé ! Laisse mon fusil à pompe. Hé, bouseur. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens un poil sans lui. Et voilà. Des drifteurs dans la montagne. Regardez dans le casier d'armes. Ok. 4% déchirure. Scénario mis à jour. Apparemment, il y a plusieurs scénarios. Alors, principal. Deux points spécial. Ok. Disponible sur un 9mm. Ouais. Spéciale nouveauté. Une arbalète. Pratique pour agir avec discrétion. Sa polyvalence est renforcée par la variété des carreaux. Qu'il est possible de fabriquer le temps de rechargement de la balète est plus long. D'accord. Ouais. Grosse portée. Grosse précision. Je vais l'équiper du coup. Ok. Pratique pour agir avec discrétion. Je viens de le lire. Très bien. L'arme de poing, j'avais déjà. Le 9mm. Et là, j'ai aucune arme qui est stockée. Ok. Retournez votre moto. Allons-y. Ah ouais. Je vois la balète dans mon dos. Alors, attends. Admettons. Là, on peut changer d'arme. Juste en appuyant sur... Attends. J'essaye. J'ai l'impression qu'il faut maintenir. Ah ouais. Il faut maintenir triangle. Ok. Très bien. Visez courbe. Les carreaux d'abalète sont soumis à la gravité et se dirigent vers leur cible en courbe. Pour atteindre une cible lointaine à viser légèrement au-dessus d'elle. Ok. D'accord. Donc, il faut prendre en compte, effectivement, la distance. Euh... Très bien. Il faudrait que je me soigne aussi, parce qu'il nous reste que 28 points de santé. L'état de ton bras va s'aggraver. Fais chier. Faut que je trouve de quoi soigner son bras. Alors, attends. Il y a un logo. Mais là, je ne sais pas ce que c'est que ce logo. Ça m'intrigue. Bon, bref. Retournons à la moto. Où est-elle ? J'en sais rien. C'est une bonne question. Elle est où, cette foutue moto ? Ah bah elle est là. Très bien. Je peux la piloter, au moins ? Je ne peux pas prendre la moto de Bowser. Il faut que je retrouve la mienne avant la tombée de la nuit. Ah, d'accord. Mais il faut que je retrouve la mienne. qui est donc super loin, si je comprends bien. Une chose que je vais faire, juste, c'est me soigner. Il me semble que j'ai de quoi utiliser. Voilà. Ah, ça ne me remet même pas à 100%. Zoubida. Alors, fabrication de carreaux. Vous pouvez fabriquer vos propres carreaux d'arbalettes à partir du bois, de jaune, cèdre et de ferraille. Associez les deux dans le menu de survie en développant la catégorie arbalettes et en sélectionnant la fabrication de carreaux. D'accord. Intéressant, ça. Bordel de merde. Bowser, t'es réveillé ? Ouais, Dick. Quoi de neuf ? Eh, je viens de voir un type fureté près de la planque. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas. Bon, écoute, je vais le suivre et essayez de voir s'il y en a d'autres. Terminé. C'est ce qu'on appelle un maraudeur. Ok, alors on va le suivre sans montrer qu'on est là. Bien évidemment. Ce serait bête. Petite séquence de filature. Il y en a une voiture. Peut-être de la ferraille à prendre, d'ailleurs. Ah, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes. Ouais. Non, il n'y a pas de fer. Euh, si, il y a de la ferraille à prendre. Mais c'est pas grave. On verra ça plus tard parce que là, je vais perdre la cible sinon. Ok. Là, il faut y aller en douceur. Nettoyer le camp de maraudeur. Il y en a six. Allez, c'est parti. On tente. C'est pour toi, cadeau de la maison. Il n'est pas mort. Là, il est mort. Super. Ça cartonne. Par contre, ce que je vais faire, je vais me planquer, mettre à couvert. Salut. Il est mort ou pas ? Non. Vas-y, montre-toi. Ah, j'ai plus de munitions d'arbalète. C'est un peu con, ça. Attends, je prends mon arme. Je vais recharger. Ah, ça va être tendu, d'ailleurs, parce qu'il y a le silencieux. Attends, je vais retirer mon silencieux, du coup. Détaché. Bah ouais, sinon, ça fait moins de dégâts. C'est bête. Headshot. Joli. Oh, lui. Très bien. On s'y fait. Il me reste dix munitions. Neuf, maintenant. On va se qu'il y a bien si je peux en récupérer. Ah ! Ah ! Dégage. Ah, du coup, moi, je suis pas vigilant du tout, c'est vrai. Il faut que je me soigne, parce que je suis vraiment pas bien. Attends. Je vais me soigner tout de suite. Utiliser. J'en ai utilisé deux. Ça, au moins, je serais bien. Et je vais en fabriquer. J'en ai plus que deux. Mais c'est compliqué, quand même. Ouais. Alors, attends, ils sont où les prochains ? Ouais, ils sont plutôt sur la droite. Je t'emprunte ça. Bon, ils sont où, les mecs ? Ils se montrent ? Ouais, ils sont peut-être un peu plus loin. Je les vois pas, pour l'instant. C'est un peu relou. Ah. Vous êtes où, les mecs ? Mais montrez-vous un moment. Je sais pas, quoi. Il faut bouger, quoi. Et où ? Ah, d'accord. C'est bon. J'ai sans visu. Quand même. Attends. Mal visé. Je croyais que je l'avais touché. Headshot. Ils ont pas de munitions pour rien, les mecs. Ouais, suffis-tu que je dise ça pour mal viser. Putain ! Voilà. Headshot. Attends que le rond soit tout petit. Vous en faites pas, c'est l'entraînement. Montre-toi. Je t'attends. Sur la tête. Juste ta petite tête. Faut-moi plaisir. Voilà. Non ! C'est pas vrai. Pourtant, je suis dessus. Attends, je vais essayer de bouger un peu. Parce que là, je comprends pas. Ok. Vas-y. C'est le moment de sortir, mon gars. Enfin, je sais pas si on peut avoir des attaques au corps à corps. Enfin, si, logiquement, si. Voilà. C'est bon, c'est géré. C'est le dernier. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. T'es un enfoiré. N'approchez pas du mont O'Léry. 12 heures, j'ai trouvé leur camp. Non, juste des drifteurs qui voulaient nous piquer notre planque. Ça se confirme. Il serait temps de songer à bouger vers le nord. On s'occupe d'abord de ton bras. On verra après pour tailler la route. Je retourne vers ma moto. Terminé. Par contre, vous remarquez que sur les gars, on récupère... Et ça, c'est vachement bien. Donne-moi ça. Qu'est-ce que j'avais avant ? Morceau de bois. Ouais, Osef. Allez. Vous remarquez que, effectivement, sur les corps, on récupère carrément des bandages. Eh ouais. Ça, c'est pas mal du tout. Tiens, je vais récupérer son arme. Donc, j'y suis. Piqué de clôture. Alors, changement d'arme rapide. Appuyez sur triangle pour prendre votre arme principale. Ouais. Maintenez triangle. Passez rapidement à votre arme spéciale. Ah oui, parce que l'arbolette, c'est considéré comme une arme spéciale. Ok. Donc, là, regardez. J'ai mon pistolet. Première arme. J'ai mon fusil. Que j'ai piqué au mec. Et j'ai l'arme spéciale. Ok, c'est compris. Par contre, il ne me reste qu'une seule munition, c'est la loose. Euh, non, il m'en reste trois, je suis bête. Il m'en reste trois, mais du coup, zéro de recharge. Ok. On avance. En tout cas, pour l'instant, ça passe crème. Ça fait un peu... Un peu style Far Cry, quand même. Ça fait un peu style avant-poste. Je peux récupérer quoi ? Morceau de bois ? Ouais, ça change pas grand-chose. Je vais reprendre la batte, plutôt. Par contre, si je m'arrête à chaque voiture, tu vois, pour loot, Eh ben, on va en prendre du temps, hein. Mais j'aime ça, écoute. C'est mon petit péché. Ah mais non, j'ai besoin de ferraille. C'est vrai. J'avais oublié. Ok, on progresse. Ah. Ok. Est-ce qu'on est obligé de se les faire ? Non. On va essayer de passer gentiment sans se faire repérer. Est-ce que c'est possible ? Je pense. Ah merde, il y en avait aussi de ce côté. C'est vrai, ça. Ah, il y en a partout, hein, des grouilleurs. Par contre, là, je vais être obligé de... Attends, ce que je vais faire. Je vais remettre le silencieux. Si je dois me débarrasser d'un... D'un grouilleur. Gentiment. Non, c'est bon. Pour l'instant, personne ne m'a vu. J'accélère. N'oublions pas qu'on peut se mettre... Dans les... Petits buissons. N'oublions pas. J'ai pas envie d'utiliser mes munitions pour rien, mec. Ils m'ont vu ? Je suis pas sûr. Allez, on va essayer d'avancer. Faut déconner. Ils m'ont vu ? Ouais, ils m'ont vu. C'est sûr. Allez, on court. Laisse tomber. Allez, ma belle, où t'es... Voilà, j'y suis. C'est là que je vais laisser. Alors, Mamoto, où est-elle ? Ils m'ont piqué ? On m'a pris ma bécane. Putain ! Chier, Copland ! Hé, tu viens du camp de Copland ? Pour afficher la carte, vous pourrez sélectionner un objectif disponible et consulter les activités terminées. D'accord. Compétences. Glisser vers le bas et appuyer sur R1 pour afficher les compétences. Les catégories d'amélioration comprennent mêlée à distance et survie. Inventaire. Glisser vers la gauche ou appuyer sur R1 pour afficher l'inventaire. Vous trouverez des informations sur votre équipement, vos plans de fabrication, vos accessoires, objets fabriqués et vos matériaux, éléments de fabrication. Ok. Menu des scénarios. Glisser vers le haut ou appuyer sur R1 pour afficher les scénarios, consulter les scénarios actifs, la progression du scénario, les trophées et les objets rares. Option de navigation. Appuyez donc sur le pavé tactile pour ouvrir et fermer les menus. Glisser dans la direction de votre choix ou appuyer sur L1-R1 pour naviguer dans les menus spéciaux. Ok. Bon. Eh, mais franchement, le mec, il s'arrête jamais, c'est incroyable. Ok, bon, on suit, écoute jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des grouilleurs un peu partout, qu'ils ont envie de me bouffer. Mais lui, devant, t'as l'impression qu'il est jamais cremé, quoi. C'est incroyable. Il continue de courir jusqu'à épuisement. Sauf que son épuisement n'arrive jamais, comme je le disais. C'est pas cool. T'as vu bon qu'on récupère la moto, moi je te le dis. Ah, on arrive au camp. Nous y sommes. Alors, trouvez Mani. Ah, donc ça, c'est le premier camp, du coup. On voit qu'il y a les primes. Tu sais, évidemment. Enfin. Salut, Mani. Salut. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. Ou alors, j'étais trop occupé. Trop de taf. Moi, c'est dur, ici. Eh ouais, la vie de campeur, quoi. Ah ouais, tu l'as dit. J'ai lu un livre, une fois. Le zen et l'art de la mécanique. Tu connais ? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque. Tu sais, je tenais un garage à faire well. Je le faisais lire à tous mes mécanos. Être mécanicien demande de la sérénité que ça disait. Essaye de bosser l'estomavide, ça tranquillise l'esprit. Mani, je cherche une bécane. Ouais. Oh là, tout doux. Je te déconseille celle-là. Pourquoi pas ? Parce qu'elle vient juste d'arrière. Un abruti l'avait abandonnée dans la nature. Elle est bien rouillée. Elle a été malmenée. Son propriétaire devait rien y connaître en moto. Sans d'eck. Je te jure, elle a dû en voir de belle. Là, on vient juste de la désosser. Elle avait même pas de pompe à carbus. Ça aurait pu nous servir. Ouais. Une pompe à carbus comme celle-là, tu veux dire ? Euh, ok. Comme celle-là, Mani. Euh, ok, ok. Quand j'ai dit abruti, je parlais du type qui... nous a ramené ce petit bijou, tu vois. Il l'a pas arrimé correctement. Du coup, elle a été secouée dans tous les sens à l'arrière et... Dick, faut qu'on parle. Alors, apparemment, c'est un dialogue optionnel, par contre. Donc, on pourrait très bien le passer, si je comprends bien. Alors, on va tester. Ah, ah. J'ai vu Léon l'autre jour. Ah ouais ? Ouais, il avait quelque chose pour moi. C'est vrai ? J'ai des gens qui souffrent ici, Nick. Ah, ce Léon-là ! D'après toi qui l'a mis les voiles, personne l'a vu. Écoute. Tu trouves son matos. Tu me le rapportes... en main propre, Dick. Si tu fais ça, alors... je verrai ce qu'on peut faire pour toi. La moto... que tes gars ont volée. Tu sais, celle qu'ils ont désossée. Récupérée, Dick. Récupérée. Récupérée. Je tâcherai de m'en souvenir. Sympa ta casquette. Quoi ? Là, celle-ci. Je t'interdis de me toucher. Une petite minute. Léon avait la même casquette, non ? Oh putain, je te jure. La ferme. Tu veux faire des affaires dans mon camp ? Commence par me rendre service. Fais chier. Ok. Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je préfère ça. Des drifteurs attaquent mes expéditions de ravitaillement. Ils sont dans la tour radio à l'est du mont O'Lyrie. C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas. Mais... Je vais m'occuper d'eux. C'est ce que j'espérais. Ok. En fait, c'est un Far Cry. Dans un monde post-apocaliptique. À la troisième personne. En gros, c'est ça. Bon, c'est plus que ça, je vous rassure. Je pense. Mais il y a quelques aspects qui y font penser. Ça fait un petit peu avant-poste. Mission qu'on va prendre sur les PNJ. Sûrement beaucoup d'annexes aussi. Bref, on verra. Mais franchement, c'est un type de jeu qu'on connait bien et qu'on apprécie. Énormément, évidemment. Donc moi, ça me va. Alors, on va redescendre. Et je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis. Bah ouais, il serait peut-être temps. Là, on a les primes. Attends, voyons voir. Collectez des primes. Vous pouvez récupérer, puis livrer des oreilles de mutants aux agents de primes des camps pour gagner confiance et crédit. Chaque type de mutant rapporte des récompenses différentes. Ouais. Allez, salut. D'accord, je vois un petit peu ce que ça me rapporte. Vendre le lot. Ouais, vend tout. T'as pas chômé, toi. Carrément, j'ai pas chômé. C'est tout ce qu'il y a ? T'as pas autre chose ? D'accord. C'est déjà pas mal. Merde, faut pas qu'on te voit. Eh, Dick, Dick. Attends, je voulais juste te dire, je suis désolé. J'y avais pas, je te jure. Est-ce que t'as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifteur, Mani. Je sais, je sais. Je vais me rattraper, je te jure. Je t'ai monté une nouvelle moto. Parce que t'oses appeler cette merde une moto ? Je sais, en l'état... Écoute, je vais te décoter des pièces détachées. Je vais t'arranger le coup. Crois-moi. Ok, et pour mon réservoir perso, Mani ? Celui que ma femme m'a offert quand elle était encore en vie. Pour ça aussi, tu vas m'arranger le coup ? Putain, Dick, je suis désolé. Vas-y, dégave de mon chemin. Vous voulez vénère ! Des drifteurs dans la montagne, 4000 XP. Très bien. Mission terminée. Et bah voilà ! Camp Copeland, plus 1000 confiance. On peut aller jusqu'à 5000. Très bien. J'aime bien le système d'XP, moi. Alors, virer éminente, 33%. Vous aurez moins. On ne pourra pas continuer vers le nord, tant que cette moto ne sera pas réparée. Ok, 10%... Très bien. Et bah voilà ! Rendez-vous au checkpoint du Nero. T'aurais dû te tirer. Nouvelle mission débloquée. Et bah écoutez les amis, vous savez quoi ? On va s'arrêter ici. Nouveau point de compétence. Ah, attends. On va juste voir ça. Avant de se laisser. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Donc combat à distance, survie ou combat de mêlée. On va améliorer combat de mêlée. Euh... Roi de l'évasion. Prison Break. Bricolage. Et super cocktail. Pour l'instant, on n'a accès qu'à ça. Après, il faudra deux compétences supplémentaires. Alors, on va permettre de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise. Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille. Augmente la réparation initiale et la durée du cocktail d'endurance. Euh... Je vais prendre Roi de l'évasion. Ouais. Je vais prendre ça pour commencer. Donc voilà. C'est maîtrisé. Bon début. Nouveau trophée. Après avoir échappé à une prise, appuyé sur triangle. Voilà. Pour tuer l'ennemi qui vous a attaqué. Super. Donc ça, ça peut être bien. Effectivement. Et pour l'instant, on n'a pas d'autres compétences. Confiance augmentée. Quant coplant niveau 0, neutre. Franchement, ça a l'air pas mal. Il y a d'avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh... Ok. Zoom. On peut zoomer. Donc là, actuellement, on est ici. Ouais. Ok. On a une route jusque là-bas. Attends. Tu vas me dire qu'il y a tout ça ? Ah putain. Ah, quand même. Ça a l'air imposant. S'il y a tout ça là jusqu'en bas. Euh... Ouais, ouais. S'il y a vraiment tout ça. Et bien écoutez, c'est pas mal du tout, je pense. On verra. Bah écoutez, on découvrira tout le reste ensemble. Grosse vidéo. Donc pour commencer cette aventure sur Days Gone. Un jeu extrêmement attendu. Et j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette toute première vidéo. On se retrouve très très vite pour continuer l'aventure. Et je peux vous dire une chose. On va s'éclater. Merci à tous. N'oubliez pas le like. Le commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.